Bonjour à tous et bienvenue dans Clute & Clique pour une nouvelle vidéo, une vidéo critique rétro de Harry Potter, le sixième épisode, le prince de sang mêlé. La dernière fois on a fait le précédent, l'ordre du phoenix, et la fois d'avant on avait fait l'autre avant qui était la coupe de feu. Enfin bref, on l'est fait dans l'ordre. Je suis avec l'ami Greg qui va vous en parler car moi, le prince de sang mêlé, je l'ai vu il y a trop longtemps pour pouvoir en faire une critique honnête. Alors que Greg, lui, il sera à méga à fond dans l'honnêteté. Sachez juste que le film est réalisé par David Yates, c'est son deuxième. David Yates c'est le mec qui a pondu derrière tous les animaux fantastiques, et qui a d'ailleurs conclu la saga Harry Potter au ciné. Et il est sorti en 2009, donc on avance tranquillement, on a commencé en 2001, on est en 2009. Et mon cher Greg, parle-nous de ce prince de sang mêlé. Est-ce que tu vas démêler l'histoire de ce prince de sang mêlé ? Vas-y. Alors déjà, merci à tous ceux qui n'ont pas quitté la vidéo après ce jeu de mots. Et évidemment, merci à toi mon cher car pour cette introduction qui met le sourire et le soleil dans nos cœurs. Alors du coup, le prince de sang mêlé, c'est effectivement un des Harry Potter les préférés de pas mal de personnes. Je sais qu'il y a pas mal de débats entre la chambre des secrets, l'ordre du phénix et le prince de sang mêlé. Et j'ai envie de dire à raison, parce qu'en fait, ce n'est pas mon préféré, pour vous le dire tout de suite. Mais c'est vraiment le Harry Potter où j'ai trouvé que le parti pris esthétique était le plus fort. Et vraiment, s'il y avait une chose que je retenais, à part évidemment la mort de Numbledore de ce film, c'est que quand j'ai vu et quand j'ai revu le prince de sang mêlé, je me suis dit que Harry Potter, c'est quand même un film, c'est budget triple A. C'est un film où ils attendent que ça tape presque ou de loin le milliard à chaque fois qu'il sorte un film. Et la fin du film est quasiment en noir et blanc pendant un quart d'heure. C'est des choix esthétiques qui sont très forts. Il y a beaucoup de choix narratifs qui sont forts, mais de choix esthétiques encore plus forts. Et je me suis dit, mais c'est vraiment hyper couillu d'aller jusque là, de faire ça, de se dire qu'ils peuvent aller jusque là avec ce Harry Potter qui essaye de ne pas être juste une espèce de truc insipide un petit peu pour... Enfin, triple A pour essayer de ramener du pognon, mais d'être vraiment des... Que chaque film soit une œuvre. Et j'ai trouvé que particulièrement le sang mêlé, on le sentait. C'est un film qui est particulier. Alors, à l'image du livre, évidemment, puisque c'est une adaptation, mais Harry Potter n'est plus aussi présent que dans les autres films. On suit beaucoup les autres personnages. Il y a des choses qu'on voit que Harry Potter ne voit pas. Il y a des séquences, par exemple, la séquence du début, Harry Potter n'est pas dedans, n'est pas présent. Et donc, en fait, on voit le monde des magiciens. Je pense notamment à quand le pont de Millennium, donc c'est le fameux pont qui est à Londres, qui est tout d'une traite, si vous voyez de quoi je parlais, qui est explosé. Harry n'est pas là. Quand la rue traverse est attaquée, Harry n'est pas là. Et donc, c'est un film qui est un peu particulier, parce que c'est un Harry Potter, mais où Harry est moins présent que dans les autres. On est beaucoup plus attaché au côté obscur de la baguette. Et on a vraiment un film qui, du coup, se démarque. Un film où la musique est beaucoup plus présente que dans les autres, où l'esthétisme est beaucoup plus présent. Il y a eu beaucoup de reports qui ont été faits sur le fait que, là, tous les ciels que vous voyez à l'image que vous met Daniel, il faisait beau. Et là, on est vraiment sur une image qui est crépusculaire. On a une teinte qui est jaune-acre. Et pour ceux qui ont reconnu ce teint ocre, c'est celui, évidemment, du directeur photo Bruno Delbonnel, qui avait notamment fait le fabuleux destin d'Amélie Poulain et d'autres films de Jean-Pierre Genet. Et quand vous regardez cette image, je pense que vous retrouverez un petit peu de ce look ocre que Delbonnel aime bien faire. et c'est vraiment... Ils sont allés prendre un directeur photo artistique qui n'est pas juste quelqu'un qui est là pour faire une image, mais pour la travailler et lui donner une patte. Et c'est exactement ce que ce film a. Pareil, au niveau de la musique, ils ne sont pas allés chercher quelqu'un d'autre de nouveau, mais par contre, ils ont donné beaucoup plus de place à la partition. Et pour revenir maintenant sur la partie Harry, Harry qui n'est pas présent et le côté obscur qui est vraiment montré, en fait, là, on sent que J.K. Rowling, elle est en train de vouloir un peu explorer le mal en chacun de nous. Alors, de quelle manière ? Eh bien, il y a évidemment le mal évident qui est représenté par Voldemort, qui est le mal absolu. Mais on veut nous montrer que ce mal absolu, à la base, c'est un enfant. C'est un enfant qui dévie du bon chemin. Il y a à côté de ça, et on sent que c'est quelqu'un qui a le mal en lui, en fait, Tom G. Duzor. Et si vous regardez, en fait, J.K. Rowling, elle prend, en fait, comme ça, plein de tendances de qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être mauvais. Quelqu'un qui est naturellement, qui a des tendances mauvaises, et qui est seul, qui n'a personne pour le guider jeune. Et du coup, à un moment, il arrive que c'est trop tard. C'est Tom G. Duzor. On va avoir quelqu'un qui est issu d'une famille, la famille du mal, les malfoilles. Drago, il est dans une famille qui veut l'amener à pousser des crimes. Et on voit, tout au long de l'épisode, du film, à quel point ça lui pèse sur la conscience, à quel point il ne veut pas le faire. Donc vraiment une espèce de mal institutionnalisé. Après, on a Cerverus. Cerverus, pendant tout le film, on est en train de nous montrer quelqu'un qui est attiré, qui soi-disant est attiré par le côté obscur, mais même si on le sait, en fait, c'est quelqu'un qui doit faire le mal parce qu'il est poussé à faire le bien pour le bien commun. Et à côté de ça, on a Harry, qui est en train, où J.K. Rowling, essaye de nous faire croire que, puisque c'est le héros, on sait qu'il ne va pas devenir complètement dingo. Et le truc, c'est qu'on a Harry, dont elle lui donne un sort de torture. Et ce sort de torture, il va l'utiliser. Il va l'utiliser un petit peu trop. Est-ce qu'Harry, est-ce qu'il y a un moment où, en fait, en voulant faire le bien, est-ce qu'en voulant le faire, mais pas de la bonne manière, est-ce qu'on peut aller du mauvais côté ? Et vraiment, on sent que J.K. Rowling, elle a pris plus de plaisir à traiter ces histoires, ou ce côté-là de l'histoire, que de refaire une redite des autres potters. Et d'une manière générale, en fait, c'est le film de la transition, puisque c'est le dernier qui va se passer, où ils vont faire, du coup, l'année à Poudlard. Donc c'est bizarrement pas un film adieu, puisque ils y reviendront, etc. Mais c'est vraiment celui où l'année est perturbée, les choses sont changées. Et en fait, on avait déjà évoqué dans L'Ordre du Phénix que ça y est, l'adolescence est arrivée, elle est avalée, il faut enfin devenir s'émanciper, avoir l'armené de Dumbledore. Et là, dans ce film-là, c'est encore l'étape d'après. C'est-à-dire que Harry ne doit plus devenir adulte, il doit être adulte, puisque la mission que lui donne Dumbledore au début, c'est de manipuler le professeur qui a ce fameux souvenir de Tom Gedusor sur les Horcrux. Et donc, on a vraiment ce basculement, ça y est, Harry est adulte, si ce n'est pas l'âge, en tout cas, mentalement, il doit l'être. Sinon, il ne sera pas au niveau de la mission. C'est vraiment un film que... Encore une fois, moi, je préfère l'Ordre du Phénix pour le côté grandiose, les combats, les enjeux que je trouve intéressants. Et puis, il y a quand même pas mal de moments forts d'un point de vue narratif, la torture de l'ombrage, etc. Mais je peux complètement comprendre que quelqu'un soit tombé sous le charme de ce film qui n'en manque pas. Vraiment, on a... Et Daniel montre à raison cette scène. Enfin, à la fois, dans le propos qui est tenté, qui est différent des autres Harry Potter, dans le fait de faire un film qui est moins harry que les autres, dans le fait de faire un film qui est beaucoup plus artistiquement impactant, c'est vraiment un film qui tente beaucoup de choses. Et évidemment, c'est un film... Alors, pour aller un petit peu du côté anecdote, c'est un film qui a été reporté, donc qui a été très attendu, et ça avait créé à l'époque un énorme tollé. Et en fait, le film a été reporté, et quand il l'était pendant ce report, eh bien, il y a Harry Potter et les Reliques de la Mort qui est sorti. Et donc, en fait, quand les lecteurs ont vu le film, ça donnait tout un autre goût, toute une autre saveur, en fait, de voir ce film, puisqu'on n'était pas dans le doute de est-ce que Cerverus est méchant ou pas, on savait qu'il était en train de faire des choses que lui-même ne voulait pas faire, mais parce qu'il était en mission, et parce qu'il avait fait une promesse à Numbledore, ou en tout cas, par amour, et tout le contraire de ce qu'on pouvait imaginer. Et ça donnait une saveur à ce film qui est différente, et qui, encore une fois, je pense, renforce le goût que certaines personnes peuvent avoir sur Le Prince de Saint-Mêlée. Pour aller maintenant du côté des anecdotes, pour info, pour ceux qui aiment bien la 3D, c'est un film, c'est le film Harry Potter qui, je crois, a eu le plus gros budget pour être filmé en 3D. Vous savez, ce truc qu'ils essayaient de nous vendre au cinéma et qui est disparu, et au point que, donc, le film a été tourné sur ses 12 premières minutes en IMAX 3D. Donc, l'IMAX, c'est les énormes caméras, donc, qui ont une image qui est bien mieux définie que le 4K habituel. Et donc, si vous vous êtes férus de 3D, c'est un des films, si ce n'est le film, qui vaut le coup d'être vu en 3D. Un autre point, c'est, petite anecdote, c'est le Tom Jesuser jeune et joué par le neveu de Ralph Fiennes, donc, c'est resté un petit peu en famille. On a également le fameux pont Millennium dont je parlais, qui est détruit dans le film alors qu'en fait, le film se passerait en 1996 alors que le pont a été inauguré en 2000. Bon, petite anecdote anachronique. On a beaucoup de scènes où Elena Bonneman Carter est filmée de très près et la raison est simple, c'est tout simplement parce qu'elle était enceinte et que dans les plans larges, ça se voyait trop. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est soit pas présente dans les plans, soit que dans les plans serrés et c'est vrai que si vous regardez, c'est bizarre, on sent que c'est bizarrement filmé autour de son personnage. Il y a aussi le numéro, enfin le chiffre 7 qui a toujours été important dans les Harry Potter mais du coup, cette livre, il y a les 7 Horcrux, il y a, enfin le chiffre 7 est très important et le numéro du maillot de Harry dans la partie de Quidditch, c'est le numéro 7. Il y a, il y a, c'est tout. Je vous fais raconter toutes les anecdotes qu'il y a sur le film. Il y a évidemment des problèmes de raccord mais qui sont loin d'être au niveau de ce qu'il y a pu être sur l'ordre du Phénix et je vous invite à aller voir notre vidéo sur l'ordre du Phénix si vous aimez les faux raccords, vous allez être servis. Et puis voilà, j'ai envie de dire, il ne vous reste plus qu'à le revoir et évidemment, on fera bientôt les vidéos pour les deux restants, les deux derniers films de Harry Potter pour ses critiques rétro. Toi mon cher Kerr, est-ce que tu as envie de le revoir, toi qui ne l'as pas vu depuis longtemps ? Dans les faits, je m'en rappelle bien quand même de ce film mais pas aussi bien que toi pour en faire un avis que je trouvais pertinent contrairement à l'ordre du Phénix la dernière fois. Il y a des éléments du film qui sont très forts, la place que prend Drago Malfoy, bien évidemment, la disparition de Muldor, le rôle de Rogue qui prend tout son sens. Encore plus, je trouve maintenant quand on revoit les Harry Potter et qu'on sait qu'Alain Eichmann n'est plus de ce monde. Donc oui, c'est un Harry Potter qui est sombre et qui est fondamentalement important et marquant dans l'histoire de la saga, d'autant plus qu'on a un Voldemort et consorts qui sont cette fois en totale liberté. On voit à quel point la saga a avancé sur cet aspect-là puisqu'on a eu, comme on le disait dans les précédentes vidéos, deux, trois films où ils étaient vraiment dans le fond, même absents. Il y avait des petits signes de début de Voldemort, etc. Là, on est vraiment dans le vif du sujet et c'est un film qui lance la conclusion en deux parties, donc les reliques de la mort dont on parlera, comme tu l'as dit, dans les prochaines vidéos. Voilà, merci Greg pour cet avis. C'est vrai que j'ai quand même envie de le revoir, tu vois, ce prince de s'en mêler. Voilà, merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, merci à Daniel à la réalisation, merci à tous ceux qui mettent des commentaires, qui mettent des pouces vers le haut. Comme l'a dit Greg, il y a la vidéo Lord du Phoenix à regarder, il y a des trucs marrons à voir dans cette vidéo et si vous avez envie de rire, n'hésitez pas à vous jeter sur nos deux dernières vidéos sur Obi-Wan Kenobi. Voilà, à très bientôt, merci Greg. Je te laisse le mot de la fin, tu peux faire par exemple un sort. Moi, mon sort préféré, c'est Expert Lirbus. Des bisous à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance